Quand vas-tu enfin divorcer de ta vieille femme ? Chérie, je suis rentrée. Attends, quoi ? Qui est cette fille et pourquoi porte-t-elle ma robe ? Oh, on t'attendait. Je veux que tu rencontres Laura, ma future femme. Elle est enceinte de mon fils. Est-ce que je t'ai fait quelque chose ? Je croyais qu'on était encore mariés. Je te quitte maintenant. Et en plus, tu m'as menti. Je pensais que malgré ton âge, tu me donnerais des enfants. Mais tu n'es jamais tombée enceinte. Laura a raison, je mérite mieux. J'ai peur que tu doives partir. Non. Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous deux ? Vous ne pouvez pas faire ça. Mon défunt mari a acheté cette maison. Si tu te souviens bien, quand tu étais malade, j'ai été obligé de prendre soin de toi. Et à cause de cela, j'ai manqué tous les matchs de mon équipe de football préférée. Il était juste que tu mettes ta maison à mon nom. Tu imagines, chérie ? Elle a failli me laisser sans toi. Il m'a fallu des années pour la convaincre de me donner la maison. Je peux changer ce que je veux ici, non ? Je vais commencer par les murs. La couleur est assez terne. Et on doit enlever toutes tes photos ensemble. Il semble juste que tu as un tas de photos avec ta mère. Pourquoi cette femme porte-t-elle mes vêtements ? Karl, elle est aussi bête que tu me l'as dit. Karl m'a dit que tu n'as pas pu y entrer pendant trois ans. À ce stade, pourquoi ne pas simplement me les offrir ? Eh bien, j'en ai juste assez. Karl, pouvons-nous parler en privé ? Je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce que tu n'as pas compris ? Je divorce de toi, ce n'est pas une blague. Waouh ! Je pensais vraiment que ce que nous partageons était réel, que nous étions amoureux. Comme un mouton aveugle, j'ignorais tous les signes. J'ai même arrêté de parler à ma mère parce qu'elle m'avait prévenu. J'ai vendu mon entreprise pour investir dans la tienne. Tu es riche maintenant, seulement grâce à moi ! Exactement ! Tu n'as plus d'argent, plus de business, plus de maison. Et moi, d'un autre côté, j'ai tous les biens et en plus une nouvelle jeune femme. Il n'y a pas de place pour toi. Nous en avons assez de toi. J'ai emballé tes affaires. Tu peux partir maintenant. Bon. Mais avant de partir, je veux que tu te souviennes de ceci. La vie est comme un bongrang. Tu reçois ce que tu donnes. Merci. Karl ? C'est toi ? Que t'es-il arrivé ? Je veux dire, pourquoi m'en dis-tu dans les rues ? Waouh ! Tu es superbe ! Depuis combien de temps on ne s'est pas vus ? Cinq ans ? Tu sais, quand tu m'as quitté, ma vie a été un désastre. Mon entreprise a soudainement fait faillite. Tu m'as toujours aidé. Je ne pouvais pas imaginer à quel point tu étais importante. Quand je n'avais plus d'argent, Laura m'a quitté. Elle m'a dit que le bébé dont elle était enceinte n'était pas le point. Oh. Tu sais, j'ai beaucoup pensé à toi toutes ces années. Que penses-tu ? Est-ce que tu pourrais me donner une seconde chance ? Je suis vraiment désolée de ce qui t'est arrivé, mais je suis mariée maintenant. J'ai rencontré un homme merveilleux et je suis tombée follement amoureuse. Nous avons adopté un bébé récemment. Et j'ai lancé une nouvelle entreprise, un restaurant en fait. C'est un succès. Et en fait, nous avons un poste vacant pour un genre de nettoyage des toilettes. Je vois que tu luttais et si tu es intéressée, laisse-moi te donner ma carte. Appelle-moi si tu as vraiment besoin d'un emploi. Je dois y aller maintenant. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501